Le pont de Québec, un symbole de la Capitale-Nationale. C'est un beau pont qu'il faut garder, là, avec sa belle structure originale. Comme patrimoine du pont de Québec, oui, certainement. Il y a une histoire, il y a tout, hein? C'est historique. On veut le garder. Il faudrait qu'il se fasse bien une souris puis réparer tout ça. Justement, Justin Trudeau va dévoiler les détails de l'entente en début de semaine prochaine. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que le pont a été racheté par le gouvernement fédéral pour la somme symbolique de 1 $. Le CN s'engage également à verser 350 millions $ pour les 50 prochaines années, selon les informations du Soleil. C'est une bonne décision. Avec le CN, on ne pouvait pas rien faire. Chaque année, les compagnies ferroviaires doivent publier un rapport d'analyse technique des dangers. Et le CN a toujours refusé de publier ses rapports d'inspection. Qui de vos amis achèterait une maison sans avoir un rapport d'inspection? Cette entente, elle ne fait pas l'unanimité chez les experts. C'est précipité comme annonce. Il y a beaucoup mieux que ça à faire au niveau du patrimoine. Selon lui, pour assurer la pérennité de la structure, le CN n'aurait pas dû figurer dans l'entente. Ce qu'ils vont faire, c'est lorsque l'enveloppe budgétaire va être épuisée, ils vont suspendre les travaux puis on ne sera pas plus avancés qu'on l'est alors actuellement. La vision d'ensemble, c'est que VIA détient à 60 % le titre de propriété de la voie ferrée. VIA devrait acheter cette voie ferrée-là, qui inclut le pont de Québec. Les deux ingénieurs s'entendent pour dire que le pont est en mauvais état, mais ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Moi, je pense que le pont est trop vieux. Il faut le démolir et construire un nouveau pont moderne. Il ne faut pas le sauver. Quand vous étudiez les ponts, partout dans le monde, avant qu'un pont atteigne 100 ans, on le ferme. On n'est pas pour le laisser abandonner ou abréger sa durée de vie utile. Si on veut prolonger la durée de vie utile du pont de Québec, il faut retirer la bagnole dessus le pont. Il y a quatre ans, refaire la peinture du pont aurait coûté 559 millions de dollars. À combien s'élèvera la facture cette fois-ci? Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.